Sous-titrage Société Radio-Canada Un déficit de 550 650 francs, ce n'est pas vrai. Non, Monsieur Mustapha, 550 350 francs. 650 ou 350, où est la différence? Dans tous les cas, je perds plus de 500 000 francs. Dites-moi comment ça s'est passé pour qu'il y ait cette perte. Tonton! Je préfère El-Haggy Mustapha. C'est compris? Ok, tonton, c'est compris. Attends. T'es sourde? J'ai bien dit El-Haggy Mustapha. Ok, El-Haggy Mustapha. Avant d'aller à la Mecque, vous vous rappelez non? Vous avez envoyé Mokhtar pour superviser notre travail. Mokhtar, quand il voyait une jolie fille, il lui offrait des présents, des parfums, des pommates. Il arrivait souvent même que Mokhtar venait prendre de l'argent et remettre aux filles pour mettre du carburant. Si vous ne croyez pas, j'ai noté toutes ces dépenses dans le cahier. J'arrive. Ok, je l'ai. Vous pouvez vérifier voir. Mokhtar, c'est vrai tout ça? Bon, je n'ai pas la somme exacte en tête, mais ça tourne autour de ça. Mokhtar, je t'ai fait quoi? Tu veux me tuer? Je t'ai mis à l'école, tu n'as rien foutu. Venir ta soeur à la boutique pour surveiller les ventes. Même ça, là, tu ne peux pas. 550 650 francs de bête en un mois et demi. 550 350. Et sans que toi, tu ne vas pas durer dans cette boutique-là. Excusez-moi, monsieur Moustapha. Pardon, à l'âge de Moustapha. Papa, je peux tout t'expliquer. Je t'écoute. Vous m'avez toujours dit qu'il est temps pour moi de me marier. Bien sûr. Mais vous n'êtes pas sans savoir qui c'est à Ouaga, les filles aiment l'argent. Et c'est ma boutique qui est votre guichet automatique. Ça, c'est quel idiot-ci? Bon, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir ici. Même si ta mama t'envoie là, tu ne viens pas. C'est clair? Oui, papa. Allez, disparaît, avant que je ne m'énerve. Regarde-moi ça. Vous deux, vous continuez à vendre. Je vais reparturer à la maison et à l'évenu. Parce qu'il y a des gens qui continuent à venir me saluer. Si mon père me pied dans la boutique-là, vous m'appelez immédiatement. Prenez votre cœur.